Par acteurs de l'économie réelle, nous entendons tous les Sénégalaises et Sénégalais qui, tous les jours, s'activent à développer l'économie de ce pays, à développer par leurs activités, disons, l'économie nationale. Et nous, en tant qu'acteurs totalement nationals, nous nous engageons auprès de ces acteurs-là pour les accompagner dans leurs différents programmes, dans leurs différentes activités. Et le Crédit Mutuel, de manière traditionnelle, est un des partenaires de la pêche au Sénégal. Dans certaines localités, notamment à Saint-Louis, à Mboro, à Dakar, à Ziguinchor, en tout cas dans toutes les zones de pêche au Sénégal, à Mbours, nous avons une activité, un accompagnement à l'endroit des acteurs de la pêche. Donc c'est naturellement aujourd'hui, à la suite de l'invitation de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, que nous avons accepté d'accompagner l'État du Sénégal à travers le ministère de la pêche, dans le financement des acteurs de la pêche. Dire que nous sommes aujourd'hui ici auprès du ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Alindoy, pour signer une convention de financement de 2 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs du secteur de la pêche. M. Alindoy nous a sollicités pour l'accompagner, pour vraiment adresser cette cible qui est affectée par le Covid-19, les pêcheurs, les maréeuses, les femmes transformatrices, pour vraiment leur permettre d'avoir de quoi pouvoir continuer leurs activités en ces temps durs. C'est pour cela, avec notre partenaire, le Crédit Mutuel du Sénégal, nous avons mis en place un mécanisme qui permettra justement de mettre en place un crédit revolving qui va continuer au-delà de cette année, comme l'a dit Jean-Jacques, et nous espérons que l'année prochaine, on sera 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards dans les 2-3 années à venir pour adresser cette cible. Merci.